bon et bien bonjour tout le monde c'est ma mère j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui les amis on va parler concernant la fin de mario kart 8 et oui mes amis c'est officiel mario kart 8 est terminé voilà donc c'était hier le 9 novembre à l'heure où je sortirai cette vidéo on verra avec mon frère zougimil parce que je vous expliquais quand je mets les vidéos ça fait bouger sa connexion on verra mais bon en tout cas voilà du coup voilà c'est fini mario kart 8 ça y est c'est terminé le dernier là le dernier pass le dernier déhancé de des passes d'extension de course de mario kart 8 deluxe est sorti voilà c'est officiel ça a duré presque 10 ans et c'est terminé pour mario kart 8 nintendo ne va plus s'occuper de mario kart 8 maintenant puisque bon à part les mises à jour pour corriger des bugs et tout ça mais en tout cas c'est fini pour les nouveautés sur le jeu voilà en tout cas c'est vrai que mario kart 8 ça a duré quand même 10 ans vous vous rappelez que mario kart 8 était sorti c'est en 2014 sur la wii u et après sur la switch en 2017 après on a eu quelques nouveautés depuis des années au fil des années du jeu après on a eu le passe des courses additionnelles de mario kart 8 deluxe et voilà le dernier passe le dernier passe tout simplement est sorti hier le dernier déhancé de mario kart 8 deluxe sur switch en tout cas voilà c'est la fin d'un jeu c'est la fin d'un opus et en tout cas est ce que ça veut dire qu'on aura le prochain mario kart prochainement c'est fort possible vu que vu que c'est fini mario kart 8 deluxe donc peut-être qu'on aura un nouveau mario kart qui sortira qui sortira prochainement voilà du coup les amis en tout cas voilà ça a été annoncé que mario kart 8 est terminé après presque dix ans que ça a duré depuis la sortie du jeu sur la wii u en 2014 et en tout cas c'est vrai pour être avec vous ça a été marquant c'est vrai que c'était un opus qui a très bien fonctionné de la licence de mario kart en tout cas c'est vrai que j'ai adoré c'était super bien comme jeu j'avais possédé la version wii u et la suite du jeu et franchement c'était super cool en tout cas c'était vraiment super cool de faire des courses avec des personnages comme mario etc ça c'était vraiment super génial en tout cas c'est vrai que ce jeu il était génial tout simplement c'était super bien en tout cas c'est vrai que c'était super cool on a eu des nouveaux persos des nouvelles courses on a eu des trucs incroyables par rapport à la version wii u et ça c'était super génial en tout cas bah merci nintendo pour ce magnifique opus de mario kart 8 de mario kart 8 deluxe aussi mais en tout cas c'était super bien c'était un jeu incroyable en tout cas c'était une licence emblématique comme mario c'est voilà mario kart super mario kart mario kart 8 mario kart ds j'ai adoré ces genres de jeux de course en tout cas c'était super bien il y avait aussi mario kart tour il y avait aussi mario kart tour qui a été ce qui s'était fini aussi c'était aussi terminé pour mario kart tour nintendo a annoncé qu'il y aura plus de nouveautés c'est la même chose que mario kart 8 deluxe maintenant du coup mais voilà en tout cas c'est fini en tout cas puisque c'est la fin de mario kart 8 deluxe est ce que ça veut dire que le prochain mario kart pourrait arriver c'est probable c'est très probable parce que du coup si nintendo termine un jeu peut-être qu'il prépare un nouvel opus après avoir terminé le celui là mais voilà en tout cas ça a duré presque dix ans depuis 2014 que mario kart enfin que nintendo travaille sur mario kart 8 en ajoutant des trucs après on a eu mario kart 8 deluxe sur switch en 2017 et là voilà avec au fil du temps au fil des années on a eu des mises à jour des nouveautés de mario kart 8 deluxe sur switch avec des nouveautés et après on a eu les passes de course additionnelle de mario kart 8 deluxe et après on avait aussi un mario kart live home circuit en 2020 pendant le confinement après on a eu aussi mario kart tour en 2021 je crois ou 2019 mais voilà en tout cas bah c'était c'était super en tout cas j'ai adoré j'ai adoré ce jeu mario kart 8 c'était super cool en tout cas aussi cool que mario kart 7 mario kart 8 etc c'était super cool on a eu tellement de personnages comme dans smash bros on a eu des nouvelles courses des nouveaux circuits ainsi que la possibilité dans mario kart 8 de pouvoir de pouvoir rouler faire les courses à l'envers dans le sens comme ça c'était une grosse nouveauté incroyable et donc voilà du coup les amis qu'est ce qui pourrait être le futur de mario kart bah peut-être pour mario kart 9 de nouveaux items de nouveaux courses de nouveaux persos des nouveautés en tout cas j'espère quelque chose d'incroyable pour le prochain mario kart c'est là qu'on se pose la question après la fin de mario kart 8 deluxe qu'est ce qui va se passer ensuite est ce qu'on aura un nouveau jeu mario kart ou c'est tout voilà il ya des théories il ya même des théories qu'apparemment il n'y aurait plus mario kart ce serait nintendo cars d'après ce que j'ai vu certains certaines sources mais bon c'est des rumeurs et aussi des rumeurs concernant le prochain mario kart voilà donc peut-être que le prochain mario kart sera annoncé dans un nintendo direct peut-être dans un futur nintendo direct je sais pas quand mais en tout cas ce serait vraiment bien en tout cas j'ai adoré mario kart 8 deluxe c'était un très bon jeu la version oui aussi mais voilà en tout cas sur ces belles paroles c'est terminé pour mario kart 8 cet officiel nintendo ne sortira plus de nouveaux contenus comme mario kart tour en tout cas c'est terminé du coup maintenant il faut passer à la prochaine la prochaine génération la prochaine opus à préparer etc ça c'est tout à fait normal mais en tout cas on n'oubliera jamais ce jeu mario kart qui a été excellent franchement j'ai passé de très bons moments et en tout cas bah c'était un jeu super incroyable de la switch et de la wii u malgré tout même si la wii u a fait un échec malheureusement mais voilà c'était c'était génial c'était un jeu excellent avec des modes mais voilà des modes mais bon pour modder le jeu mais bon comme vous savez nintendo n'aime pas les modes mais bon voilà en tout cas c'était super cool en tout cas les amis pour revenir au sujet concernant mario kart 9 donc qu'est ce qui pourrait être le prochain jeu mario kart avec des nouveautés des nouveaux persos des nouveaux trucs bah je pense que le prochain mario kart sera annoncé dans un futur nintendo direct dans un je sais pas peut-être pas dans le prochain nintendo direct mais dans un futur nintendo direct qu'ils annonceront peut-être un nouveau mario kart soit un mario kart 9 soit un mario kart d'un nouveau nom ou un truc comme ça je ne sais pas pour être avec vous c'est vrai que mario kart ça a été une licence emblématique depuis le premier jeu de la super nintendo mais voilà en tout cas on verra ce que l'avenir va nous réserver ce que nintendo nous prévoira pour le prochain l'avenir de mario kart j'espère que le prochain jeu mario kart sera prometteuse sera cool j'espère que le prochain mario kart va bien fonctionner j'espère qu'il va rajouter des trucs incroyables dans le nouveau mario kart j'espère des trucs super en tout cas on verra ce que nintendo nous annoncera pour le prochain mario kart dans le futur en tout cas voilà peut-être dans le prochain nintendo direct peut-être dans un futur nintendo direct peut-être quand nintendo annoncera mario kart 9 on verra plus en détail on verra ce que nintendo va nous offrir pour ce nouvel opus en tout cas bah voilà voilà c'est fini mario kart 8 deluxe c'était incroyable comme jeu c'était super j'ai adoré les courses j'ai adoré les personnages c'était vraiment un énorme plaisir de jouer entre potes etc c'est vraiment un jeu incroyable et en tout cas sur ces belles paroles bah voilà c'est la fin d'un jeu c'est la fin de l'opus maintenant il faut se focaliser sur le prochain mario kart dans le futur on verra ce que nintendo va nous dévoiler le jeu nous dire plus dans les prochains temps voilà et du coup les amis si vous terminez mario kart 8 deluxe maintenant si vous terminez que vous avez le dernier pass additionnel de course qui est sorti hier bah qui est sorti le 9 novembre si vous terminez le jeu bah dans les crédits à la fin vous avez cette image vous avez une image qui dit merci thank you c'est un message de remerciement après toutes ces années que nintendo a fait mario kart 8 depuis la version Wii en 2014 et aussi depuis 2017 la version switch voilà donc du coup voilà c'est fini c'est la fin de mario kart 8 maintenant ce sera mario kart 9 qui viendra bientôt quand ce sera annoncé prochainement dans un nintendo direct ou quoi que ce soit en tout cas on sera très impatients pour le prochain mario kart j'espère qu'il sera aussi bien que mario kart 8 mais bon en tout cas on espère que ça l'apprécie voilà les amis en tout cas je vais vous montrer des articles je mettrai dans la description si vous voulez voir les articles voilà en gros pour vous expliquer c'est que voilà c'est annoncé vous voyez les articles qui sont là ils parlent de la fin de mario kart 8 deluxe avec le dernier DLC donc le course de le pass de course additionnel donc voilà c'était le dernier DLC vous avez vu les remerciements etc voilà c'est la fin de mario kart 8 maintenant ce sera bientôt mario kart 9 en tout cas on verra ce que nintendo nous offrira voilà les amis je vais vous montrer des articles comme d'habitude je mettrai dans la description si vous voulez voir les articles alors mario kart 8 deluxe c'est la fin le dernier DLC dévoilé s'annonce énorme donc il y a eu le dernier pass de course qui a été qui est sorti hier la nouvelle et dernière vague 6 de circuit pour mario kart 8 deluxe est en approche nintendo fait le point en détaillant les différents tracés donc certaines iconiques mario kart 8 deluxe le plus gros succès nintendo switch avec plus de 52 millions d'exemplaires vendus s'apprête à prendre la retraite et oui après plus de 6 ans sur le marché et aussi la version wii u le jeu de course va s'en aller comme un prince mais en offrant un ultime pack DLC aux joueurs du contenu additionnel très attendu voilà du coup vous avez les vous avez la 6ème et dernière vague donc on a la route arc-encé c'est de mario kart 2 oui les menantres medrillières de mario kart tour la montagne donkey conte de mario kart double dash le circuit daisy mario kart 8 les ruines plantes piranhas de mario kart tour le château de boseur 3 de super mario kart roman romantico de mario kart tour et le monde glacé d'harmonie de mario kart 7 voilà donc c'est tout c'est le dernier vague c'était la dernière vague en tout cas c'était cool on remarque la présence des tracés cultes comme route arc-encé loin que le château de boseur 3 issu de l'épisode sur la super nintendo ouais c'est un bel hommage pour la licence de la licence de la série mario kart les nouveaux circuits personnels de la vague 6 de mario kart 8 de luxe sont disponibles le 9 novembre donc c'était il n'y a pas longtemps en déméritabilisé mais pas que le constructeur japonais a dévoilé une belle surprise ah oui qu'il y aurait le pack additionnel sur un truc je crois je ne sais plus trop une version boîte en attente ah voilà donc là en attendant mario kart 9 lors du nintendo direct de septembre 2023 la nintendo a annoncé la sortie d'une édition physique pour le pass de circuits additionnels donc dans le nintendo direct ils ont annoncé la version physique pour avoir tous les circuits et les persos une jolie aubaine pour les collectionneurs puisque ceux-ci renferment 4 pins donc 10 autocollants et 5 cartes illustrées bien entendu les 48 courses des 6 vagues seront disponibles au même titre que tous les pilotes donc on a eu des personnages comme Wiggler Kamek Pichette Funky Kong Diddy Kong Pity Piranha et Birdo cependant il y a aussi une mauvaise nouvelle pour les amateurs de physique aucune cartouche ne sera livrée dans cette version donc ce sera juste un code qu'il faudra pour télécharger le pass complet si vous n'êtes pas rébuté par le code numérique et que les goodies vous font vie il faudra débourser 34,99 euros le prix de vente maximum conseiller pour ce set Mario Kart 8 Deluxe pas sélectionné qui est déjà disponible et qui n'a pas le jeu original c'est un peu dommage mais bon alors Mario Kart 8 de nouvelles courses ultimes arrivons le 9 novembre donc voilà pour le nouveau circuit c'est bientôt la fin des contenus inédits pour les joueurs de Mario Kart 8 Deluxe sur Nintendo Switch le studio nous annonce la date de sortie de la dernière vague du DLC ce qui conclura cette aventure aux beautés et oui après presque 10 ans depuis l'arrivée de Mario Kart 8 sur la Wii U et après Mario Kart 8 Deluxe sur Switch le jeu s'arrête enfin après presque 10 ans depuis la version Wii U en 2014 pour sa dernière extension Nintendo a misé sur 8 circuits d'une grande qualité issus de nombreux jeux Mario Kart précédents voici la liste des courses donc là on a déjà lu voilà comme en son habitude Nintendo ajoute donc 2 courses issues de Mario Kart Tour afin de recycler au maximum le contenu de son jeu mobile bientôt disparu et aussi Mario Kart Tour qui est terminé aussi si le titre n'a pas très bien fonctionné ces courses elles voient le détour alors qu'elles nous emmènent au coin de coin du monde voilà donc vous avez les images du DLC avec des nouveaux personnages que je vous ai expliqués comment obtenir le DLC et à quel prix bah on peut l'acheter sur Nintendo eShop ou acheter la boîte pour avoir le code etc voilà alors la lettre amour de Mario Kart 8 bah c'est le site Numarama qui va faire un message pour la fin de Mario Kart donc voilà en février 2022 Nintendo avait annoncé son intention de déployer un DLC payant de Mario Kart 8 Deluxe avec 48 nouveaux niveaux soit le double de ce que le jeu a été proposé les nouveaux personnages et des nouveaux modes de jeu 21 mois plus tard le déploiement de ce DLC majeur est terminé quel bilan doit-il en tir ? et quels sont l'avenir ? quel est l'avenir de la licence ? bah pour l'avenir Mario Kart 9 ou un nouveau Mario Kart on ne sait pas quoi disponible depuis le 9 novembre la version 3.00 la version finale je crois de Mario Kart 8 Deluxe boucle sans doute l'histoire d'un jeu le plus vendu vendu plus de 57 millions de fois sorti en 2016 sur Nintendo Switch en tant que portage du Mario Kart 8 de la Wii U qui était sorti en 2014 Mario Kart 8 Deluxe est un jeu à la longévité rare alors qu'il s'approche progressivement de son 10ème anniversaire l'annonce d'un DLC payant en 6 vagues pour entendre de mises à jour majeures a grandement contribué à rendre Mario Kart 8 éternel déjà extrêmement populaire et apprécié Mario Kart 8 s'est amélioré en 2022 et en 2023 pour devenir le titre de la licence le plus complet à ce jour celui dont plusieurs générations se souviendra dans des années celui qui ne voulait pas mourir voilà donc du coup voilà Mario Kart 8 c'est 96 circuits plus de 48 personnages et un jukebox qu'on peut écouter les musiques et là vous avez tous les tournois tous les trucs ça c'est tous les coupes c'était super bien et là nous avons le DLC qui est bah il y a le DLC avec toutes les vagues qui sont y compris avec des nouveaux persos bien évidemment voilà en tout cas on a la question quand sortira Mario Kart 9 la version 3.00 était la dernière des mises à jour correctives sont encore possibles mais on voit mal Nintendo annoncer l'arrivée de nouveaux personnages lors d'un futur Nintendo Direct donc le prochain Nintendo Direct peut-être pour les 10 ans du jeu l'année prochaine ouais bon écoutez les amis je suis désolé si vous entendez du bruit c'est les avions qui passent je suis vraiment désolé mais j'ai pas fait autrement c'est pas de ma faute peut-être pour les 10 ans du jeu l'année prochaine mais est-il pas temps de passer à autre chose on a envie d'imaginer que Mario Kart 8 Deluxe est un chef d'oeuvre enfin terminé après avoir passé des années à être bouffiné par ses créateurs ouais si vous entendez du bruit dehors c'est les avions qui passent vous expliquez mais bon du coup quel est l'avenir de Mario Kart à court terme le temps de la réédition est sûrement venu la version cartouche du jeu vendue au magasin ne contient pas les 48 nouveaux niveaux qu'il faut acheter séparément on serait pas surpris de voir Nintendo remplacer Mario Kart 8 Deluxe par une version définitive avec le DLC installé ouais c'est possible mais bon mais cela couperait les chiffres du vent du jeu en deux ce qui pourrait inciter Nintendo à offrir le code du DLC voilà après concernant Mario Kart 9 ensuite il faudra doute que Nintendo passe à autre chose même si les japonais semblent très attachés à la 8ème édition de Mario Kart nul doute que Mario Kart 9 est entré en développement il y a quelques années bah le développement de Mario Kart 9 aurait commencé apparemment c'est d'ailleurs ce que certains avaient reproché au DLC pourquoi ralentir le développement du futur jeu l'arrivée de la Nintendo Switch 2 en 2024 couplée à Mario Kart 9 pourront garantir à Nintendo une explosion des ventes mais c'est loin d'être urgent Mario Kart 8 continue de se vendre par millions et ce n'est pas une ride contrairement à d'autres titres voilà donc du coup pour le prochain Mario Kart on ne sait pas plus apparemment le jeu est en développement ça pourrait être annoncé peut-être dans un futur Nintendo Direct alors on a testé le dernier DLC de Mario Kart 8 Deluxe la vague 6 disponible le jeu est complet et oui le jeu est terminé voilà donc on a ça ça y est presque 10 ans après sa sortie sur Wii U Mario Kart 8 a enfin atteint sa forme finale celle de Mario Kart 8 Deluxe en version 3.0 la vague 6 dernière vague de contenu additionnel est désormais disponible au total le jeu vidéo le plus vendu de la Switch compte désormais 96 courses cette dernière vague ajoute également 4 nouveaux pilotes Pauline, Pichet, Dillicon et Funky Conte qui rejoignent donc Flora, Piranha, Kamek et Wiggler de la vague 5 ainsi que Birdo de la vague 4 un nouveau menu fait également son apparition un joke box qui permet de réécouter tous les thèmes musicaux du jeu un véritable bonheur pour les oreilles étant donné qu'ils ont été enregistrés par un orchestre voilà et là nous avons les circuits nous avons le Roma Romantica voilà on a le Montagne Decay on a le Circuit des îles de la Wii on a les ruines Plante Piranha de Mario Kart Tour on a les Ménormes de Ménormes de Rélière on a le Monde Glacé d'Harmonie on a le Château de Bowser et pour terminer on a la Route Arc-en-Ciel voilà en tout cas voilà c'est terminé pour Mario Kart c'est fini pour Mario Kart 8 Deluxe cet opus est terminé et bientôt on aura peut-être Mario Kart 9 alors prochain article ouais il faut scroller un peu la fin de la franchise Mario Kart Mario Kart Tour et Mario Kart 8 Deluxe se terminent bientôt donc là c'est un article du mois de septembre malgré tout Nintendo a récemment fait savoir qu'aucune nouvelle mise à jour ne sera ajoutée à son jeu mobile Mario Kart Tour cette nouvelle intervient à l'approche du lancement de la dernière vague de coups pour Mario Kart 8 Deluxe cette décision suscite des interrogations quant à l'avenir de la franchise voilà Mario Kart Tour le jeu mobile de Nintendo cessera de recevoir de nouveaux contenus le 4 octobre 2023 les joueurs ont été informés de cette décision par le balai d'une notification qui précise que le jeu ne bénéficiera plus de mise à jour ça signifie qu'il n'y aura plus de nouveaux circuits et puis l'autre carte ou le planeur ajouté au jeu un échec pour ce jeu évidemment Mario Kart Tour n'a pas vraiment fait beaucoup de succès et Nintendo espère que les joueurs continueront à profiter de Mario Kart Tour malgré l'absence de nouveaux contenus il est probable que de nombreux joueurs soient déçus par la nouvelle alors quel avenir pour la franchise cette annonce intervient alors que la dernière vague de Mario Kart 8 Deluxe va sortir un Nintendo Direct sera prévu prochainement ce qui peut apporter les éclaircissements sur l'avenir de la franchise Mario Kart il est possible que de nouvelles idées et projets soient en cours pour une éventuelle sortie sur la probable la prochaine console de Nintendo la Nintendo Switch 2 voilà pour vous expliquer voilà et ensuite les amis pour parler de Mario Kart 9 du coup du coup les amis pour parler de Mario Kart 9 Mario Kart 9 cette nouveauté qu'on attend pour le prochain épisode Mario Kart 8 Deluxe est sur le point d'accuse sa dernière vague de contenu prévue pour cette fin d'année 2023 alors que les rumeurs autour de l'héritage de la Nintendo Switch se multiplient nous sommes penchés sur les attentes et les espoirs autour du futur Mario Kart 9 voilà voilà donc voici les idées de ce que pourrait avoir Mario Kart 9 alors 1 de nouveaux personnages issus de d'autres jeux vidéo donc on aura peut-être d'autres personnages des jeux Nintendo comme Pikmin peut-être ou un truc comme ça et ensuite des circuits inspirés des autres licences donc peut-être des circuits Animal Crossing ou Pikmin ou un truc comme ça 3 encore plus de personnalisation pour les cars donc on peut personnaliser encore plus le véhicule 4 une nouvelle façon de conduire donc après l'anti-gravité quel sera le nouveau gimmick on verra ça de nouveaux bonus explosifs donc des bonus fracassants un mode bataille amusant donc un mode bataille beaucoup mieux et pourquoi pas un mode d'histoire ah un mode d'histoire ça pourrait être intéressant il n'y avait pas aussi un mode d'histoire sur d'icônes racing ah ouais c'est ce qui est marqué là ok bon bah voilà du coup les amis c'est à peu près tout ce que je vous avoue dire pour l'instant on ne sait pas plus concernant Mario Kart 9 ce sera peut-être annoncé dans un futur Nintendo Direct peut-être mais voilà voilà donc du coup les amis voilà c'est fini Mario Kart 8 Deluxe Mario Kart 8 est terminé en tout cas après presque 10 ans que le jeu est sorti sur la Wii U bah ça y est Mario Kart 8 et Mario Kart 8 Deluxe ils sont terminés en tout cas maintenant il ne reste plus qu'à attendre l'annonce de Mario Kart 9 d'un nouveau Mario Kart dans un futur Nintendo Direct et on verra ce que le prochain jeu Mario Kart va nous réserver en tant que nouveau personnage des nouveautés en tout cas j'espère que ça va apprécier et bien voilà les amis c'est la fin de cette vidéo voilà c'est terminé Mario Kart 8 Deluxe et Mario Kart 8 bah Mario Kart 8 c'est terminé en tout cas ça restera un très bel opus de Mario Kart en tout cas je suis très impatient nous serons très impatients pour le prochain Mario Kart qui sortira le Mario Kart 9 ou un autre ouais peu importe en tout cas bah c'était génial franchement j'ai adoré Mario Kart 8 c'était un très beau opus de la série de Mario Kart et en tout cas bah on a passé de très beaux moments bah tous plusieurs millions de personnes à travers le monde ont apprécié ce jeu qui se sont amusés entre familles entre amis en tout cas on n'oubliera jamais et en tout cas on va attendre le prochain Mario Kart qui sortira et on pourra encore profiter de belles heures avec la nouvelle opus et bien s'amuser en tout cas en tout cas voilà je pense que le prochain Mario Kart sera annoncé dans un futur Nintendo Direct peut-être pas dans le prochain mais dans un futur Nintendo Direct prochainement quand Nintendo en l'espérant qu'ils annonceront le prochain Mario Kart du coup parce que maintenant que Mario Kart Wii Mario Kart 8 et Mario Kart Tour sont finis bah j'imagine que Nintendo va annoncer le prochain opus bon en tout cas on verra ça voilà donc du coup les amis n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ce que vous en pensez concernant la fin de Mario Kart 8 si vous avez apprécié cet opus vous me direz votre avis dans les commentaires c'était cool de pouvoir jouer en ligne etc mais bon vous savez qu'à partir de l'année prochaine au mois d'avril en 2024 il n'y aura plus le online de la Wii U et de la 3DS même s'il y a déjà un groupe qui s'appelle Printendo je crois qui veulent remettre le online comme Reconnect 64 mais voilà en tout cas du coup voilà c'est terminé pour Mario Kart 8 en tout cas cet opus restera culte franchement presque 10 ans que ce jeu est sorti que ça a duré longtemps en même temps Nintendo a voulu prolonger cette opus en ajoutant les passes de course circuit qu'on a joué en tout cas voilà voilà du coup les amis en tout cas pour le prochain jeu Mario Kart on verra prochainement dans un futur Nintendo Direct en tout cas on verra ce que Nintendo va nous annoncer ce serait bien en tout cas n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ce que vous en pensez ce serait cool mais en tout cas voilà et bien voilà mes amis c'est la fin de cette vidéo que pensez-vous de la fin de Mario Kart 8 si vous avez apprécié Mario Kart 8 et si vous voulez un Mario Kart 9 n'hésitez pas à me dire dans les commentaires n'hésitez pas à donner votre avis en tout cas je suis impatient pour le prochain Mario Kart en tout cas je pense que le prochain Mario Kart va être génial en tout cas on verra ce que Nintendo nous dira plus sur le prochain jeu Mario Kart on verra bien allez du coup les amis c'est la fin de cette vidéo merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à surtout très vite pour des nouvelles vidéos voilà les amis c'était Homer merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour des nouvelles vidéos merci les amis à bientôt ciao Sous-titrage ST' 501